Hello ! Thank you ! La jeune femme se prendrait pour une gangsta. J'en ai un là, qui est nouveau, j'ai fait à L.A. Je ne peux pas regarder le pied. J'ai celle-là que j'ai fait à Tahiti. Et ça, ma coisienne aime ça. C'est celtique. Ça veut dire, si je tombe, je me relève. C'est ce que mon père dit toujours, donc. Bon, c'est sur mon corps, mais il n'est pas content, mais tant pis. Je suis wesh, wesh. Je suis racaille. C'est une racaille des beaux quartiers qui ne côtoient que des gros poissons. C'est la carte pour signer, carte de monde. Droit d'entrée pour nager dans ce club, 100 000 euros, soit 40 ans de salaire pour un ouvrier philippin. Ça, je cours tous les soirs. En fait, un tour, c'est un kilomètre. Solène travaille dans la mode. Et si elle a débuté sa carrière à Manille, ce n'est pas par hasard. Alors qu'en France, c'est difficile de se lancer en tant que créatrice, ici, tout est possible. Moi, je suis designer. Je suis dans la mode. Et je suis maquilleuse aussi. Et puis, je suis mannequin. Mais c'est pas un peu beaucoup, ça ? C'est un peu beaucoup, mais je peux faire tout ça ici. Alors qu'en France, c'est vrai que je choisisse un truc seulement. Donc c'est aussi pour ça que je suis ici pour l'instant. Mais après, je bougerai peut-être. On verra. En attendant, depuis qu'elle est née, Solène mène la vie rêvée des expatriés. Poiture de luxe, chauffeur de maître, qui ne la conduit que dans les quartiers chics. Bien loin des caïds de Tondo, comme Angels. Tondo, je n'y suis jamais allée. Je voudrais, par contre. Mais je ne pense pas que mon père me laisserait partir là-bas. Causé problème. Je vais me faire kidnapper. Elle n'y a jamais mis les pieds. Et pourtant, dans le quartier d'Angels, on connaît certainement son visage. Car depuis trois mois, sa silhouette de mannequin s'affiche un peu partout sur des panneaux publicitaires géants. C'est la marque pour laquelle je suis mannequin. C'est ton premier gros contrat ? Ouais, c'est mon premier gros contrat. J'espère qu'il y en aura plus qui vont arriver. Ca paye les voyages. Et justement, cet après-midi, Solène espère booster sa carrière. Elle a rendez-vous chez une amie, dans cette superbe villa, avec piscine et terrasse. Bonjour. Il y a là les plus beaux mannequins de manille et les plus grands noms de la mode philippine. L'ambiance est glamour et décontractée. Sauf peut-être pour Rocio. Je suis un peu stressée. Cette jeune créatrice de 24 ans va lancer, dans quelques heures, sa toute nouvelle marque de vêtements. Pour sa première, Rocio a vu les choses en grand. Un défilé de mannequins devant une centaine de personnes triées sur le volet. Les mannequins, ce sont toutes ses copines venues lui rendre service. Solène n'a jamais défilé, alors cet après-midi, elle doit s'entraîner avec Freddy, le directeur artistique. Sous-titrage Société Radio-Canada